Le projet fait rage. Qui y a-t-il dans la tête de quelqu'un qui se prélasse dans une chaise longue ? Imaginons que nous soyons en train de constituer une start-up dans le mobilier de jardin, car nous pensons avoir des idées intéressantes et même innovantes dans ce domaine. Toutefois, malgré notre confiance dans notre ingéniosité et notre créativité, nous aimerions savoir rapidement si notre concept génial vint provoquer chez nos clients potentiels une pulsion irrépressible d'achat. Pour ce faire, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de poser directement la question, soit en face-à-face, soit par l'entremise d'un sondage. Examinons ce que cela pourrait donner. Seriez-vous intéressé par un achat de mobilier de jardin ? Première question, premier écueil. Beaucoup de personnes, même confortablement installées sur leur pelouse, ne savent pas quoi répondre. Peu d'entre nous, en fait, ont réfléchi à l'achat de fauteuils en plastique. Pourtant, cela ne nous empêchera pas, soit sur sollicitation, publicité, discussion avec un ami, soit parce que le besoin ou l'envie nous prend de procéder à ce type d'emplette. De même, une réponse positive n'est pas forcément le signe avant-coureur d'un achat. Je suis peut-être très intéressé par l'achat de ce fauteuil, mais en pratique, je vais choisir de renouveler ma voiture car c'est essentiel pour me rendre à mon travail, ou bien je vais craquer pour un voyage au soleil avec ma douce moitié. Pour pallier à ces inconvénients, il est toujours possible de moduler la question. Êtes-vous susceptible d'acheter du mobilier de jardin ? Allez-vous acheter prochainement du mobilier de jardin ? Dans la semaine à venir ? Dans le mois à venir ? Dans les 6 mois ? Dans les 12 mois ? Parmi les possibilités suivantes, lesquelles pensez-vous acheter bientôt ? Électroménager, linge de maison, mobilier d'intérieur, mobilier de jardin, voyage ou séjour touristique ? En fait, la diversité des questionnements ne change guère les biais. Si une question est très précise, seules les personnes y ayant réfléchi préalablement y répondront correctement. Mais combien de vrais clients ont effectué des tests comparatifs et une étude de marché avant de procéder à un achat ? Autre difficulté, notre définition du mobilier de jardin est-elle la même que celle de la personne interrogée ? Par exemple, ce magnifique tabouret des années 1960 que j'utilise dans mon jardin est-ce du mobilier de jardin ? Pour pallier à ça, on peut toujours proposer une liste d'articles possibles ou même des images. Seulement, par exemple, montrer des images de fauteuils en plastique, c'est prendre le risque que les gens ne pensent pas aux chaises longues en bois. Je pourrais continuer très longtemps cet inventaire des biais et problèmes soulevés par les questions directes et fermées. Mais je sens déjà poindre votre objection. Pourtant, les sondages, ça ne marche pas si mal pour les élections. C'est exact, mais il y a une grande différence. Lors d'une élection, le choix que nous avons à faire est connu d'avance. Par exemple, lors du second tour de la présidentielle française de 2017, nous n'avions que quatre possibilités. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le vote blanc, l'abstention. Aussi, les questions fermées du sondage reproduisent très exactement le choix tout aussi fermé que nous avons à faire le jour du scrutin. A l'inverse, la vente, surtout la vente de produits ou de services nouveaux, s'effectue toujours dans un cadre ouvert. Notre mobilier de jardin sera en concurrence non seulement avec d'autres types de mobilier de jardin, mais aussi avec tout ce qu'une personne est susceptible d'acheter avec l'argent de son foyer. Vêtements, nourriture, voyages, cosmétiques, placements financiers, puériculture, que sais-je encore. Toutefois, si l'offre de notre start-up réussit à devenir très attractive, alors des personnes qui n'y avaient jamais songé vont acheter du matériel de jardin. Et pas n'importe lequel, le nôtre. Combien d'entre nous, il y a 10 ans, envisageaient de mettre plusieurs centaines d'euros dans un téléphone ? Et qu'aurions-nous répondu alors si on nous avait interrogé directement sur ce thème ? Oui mais alors, comment s'y prendre pour connaître au moins partiellement ce qu'il y a dans la tête des futurs clients ? Si les interrogations directes et fermées ne fonctionnent pas, Monsieur de la Palisse nous recommande de faire l'inverse, des questionnements indirects et ouverts. Cela passe d'abord par beaucoup d'écoutes et d'observations bienveillantes et patientes. Regardez, observez attentivement les clients potentiels en situation d'achat, puis d'installation, puis d'utilisation des produits, est très riche d'enseignements. De la même manière, partout où des clients s'expriment spontanément, aller lire ou écouter leur dire est aussi très riche. Enfin, nous pouvons et nous devons aller rencontrer des clients, non pas pour leur faire cocher les cases d'un questionnaire, encore moins pour chercher à les convaincre, mais pour les faire parler le plus spontanément possible, en les amenant à s'exprimer de façon peu directive, en les laissant digresser et vider leur sac. Éventuellement, en fin d'entretien, si cela est vraiment nécessaire, on pourra, par un questionnement le moins directif possible, les amener à préciser certains points. Ces méthodes ouvertes sont très efficaces, autant pour les produits ou services grand public que pour les offres à destination des professionnels. Toutefois, elles recèlent un grave défaut. Elles sont longues, lourdes et coûteuses à mettre en œuvre. C'est pourquoi la tentation du sondage reste toujours très forte. Très facile de mise en œuvre, il fournit des informations en apparence très attractives, mais trop biaisées pour être utiles. Intégrer la voix et surtout la pensée, l'état d'esprit des clients, ce qu'en anglais on appelle « mind of customers » est indispensable et fructueux, à condition d'accepter d'investir dans une observation et une écoute attentives et bienveillantes. Alors, merci d'avoir suivi cet épisode, tourné dans l'ambiance sonore d'un samedi après-midi d'été d'une banlieue de grande ville. S'il vous a intéressé, merci d'avance de le partager et de cliquer sur « j'aime ». Et puis, n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation et même dans la paresse au jardin ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !